La lutte contre la corruption Visiblement, la lutte contre la corruption ne semble pas viser uniquement les responsables politiques, mais aussi de haut cadre de l'institution militaire. Si à Alger, les magistrats du tribunal de Sidi Mamed et de la Cour suprême se retrouvent submergés par les dossiers d'hommes d'affaires, de ministres et de cadres dirigeants d'organismes publics ainsi que de responsables de l'exécutif, à Blida, le rôle du tribunal militaire ne désemplit pas. Après la condamnation, le 30 octobre dernier, des deux généraux-majors, Menanouba, ancien patron de la gendarmerie nationale et Boudjema Aboudouhawar, ancien directeur des finances au ministère de la Défense nationale, à une peine de quinze ans de prison, le parquet avait requis vingt ans, outre la confiscation de leurs biens mal acquis pour entre autres, trafic d'influence, abus de fonction et enrichissement illicite. C'était au tour de deux autres généraux-majors à la retraite, Saïd Bey, ancien chef de la deuxième région militaire et Abderazak-Sherif, ancien chef de la quatrième région militaire, d'être déférés, la semaine dernière, devant la même juridiction. Saïd Bey a comparu l'undi dernier devant les juges pour dissipation et recel d'armes et de munitions de guerre au profit de personnes non habilitées à les détenir, enrichissement illicite et infraction aux consignes de l'armée. Si l'on se réfère à l'enquête préliminaire, l'ancien chef de la deuxième région militaire est poursuivi pour avoir donné des armes de guerre et des munitions à Ali Haddad, patron du groupe ETHB, en détention, mais aussi pour avoir érigé de manière illicite une fortune colossale. Des faits pour lesquels le procureur a requis vingt ans de réclusion criminelle, avant que le tribunal ne le condamne à une peine de quinze ans, assorti de la confiscation de ses biens, y compris ceux des membres de sa famille, à l'exception de la demeure familiale. Mercredi dernier, c'était au tour du général-major-chérif Abderrazak, ancien chef de la quatrième région militette, de passer devant le même tribunal militaire pour les griefs d'enrichissement illicite, trafic d'influence et infraction aux consignes de l'armée. Après des heures de débat, le parquet a requis vingt ans de prison, mais le tribunal a statué le lendemain, après les plaidoiries de la défense, en infligeant une peine de quinze ans de réclusion criminelle assortie de la confiscation de ses biens, et de ceux des membres de sa famille, considérés par les magistrats comme étant mal acquis. Seule la maison familiale a échappé à cette mesure. Il est important de rappeler qu'en octobre 2018, cinq généraux-majors, Abib Chantouf, ancien chef de la première région militaire, Cherif Abderrazak, ancien chef de la quatrième région militaire, Saïd Bey, ancien chef de la deuxième région militaire, Boudjema Boudouhawar, directeur central des finances, et Meunanouba, patron de la gendarmerie nationale, avaient été placés sous mandat de dépôt par le tribunal militaire de Blida pour des faits de corruption et d'enrichissement illicite puis relâchés et placés sous contrôle judiciaire, deux semaines, sur ordre de la présidence. En avril 2019, leurs affaires ont ressurgi. Saïd Bey et Chantouf sont convoqués, mais seul ce dernier s'est présenté. Après son audition, il a été maintenu en détention provisoire, alors qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien chef de la première région militaire pour violation des obligations du contrôle judiciaire auquel il était soumis, au moment où des informations faisaient état de sa présence à l'étranger. Et à ce jour, il n'est pas rentré. Six mois plus tard, les enquêtes aboutissent à de nouvelles révélations sur les fortunes et les connexions présumées des trois autres mis en cause laissées en liberté. Leurs affaires ont été renvoyées devant le tribunal et le premier procès, qui a eu lieu le 30 octobre dernier, a concerné Boudjema Aboudouhawar, ancien homme fort du ministère de la Défense, et l'ex-patron de la gendarmerie nationale, Menanouba. Le patrimoine financier, foncier et immobilier de ses deux officiers supérieurs et de leurs enfants laissent perplexes. Boudjema Aboudouhawar, le premier à être jugé, a été condamné à quinze années de réclusion criminelle, le parquet avait requis vingt ans, avec confiscation de tous ses biens, à l'exception de la maison familiale. Il a été suivi de Menanouba, ramené sur une chaise roulante, auquel la même peine a été infligée. Le tribunal a également décidé de priver de tous les biens jugés mal à qui l'ex-patron de la gendarmerie nationale. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que des officiers supérieurs, ayant occupé de hautes fonctions, sont poursuivis pour des faits d'enrichissement illicites. Sous-titrage Société Radio-Canada